Alors qu'il n'a plus le droit de revenir en Seine-et-Marne, Pierre Palmade a mis en vente sa demeure située à Célie-en-Bière. Une demeure qui aurait depuis trouvé un acquéreur. Sa maison vendue en effet, le magazine Paris Match rapporte dans son dernier numéro, en vente dans les kiosques depuis ce jeudi 29 juin 2023. L'hebdomadaire rapporte que l'humoriste aurait réussi à vendre cette demeure de 430 mètres carrés. Selon le progrès, cette immense maison aurait été mise en vente pour 1,36 million d'euros. A-t-elle été achetée à ce prix ? Mystère ! Nos confrères de Paris Match révèlent toutefois que cette vente lui a permis de recouvrer pour l'instant une souplesse financière. Pierre Palmade arobase BFM Nouvelle polémique pour l'humoriste Pour rappel, Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire sous l'emprise de stupéfiants, suite au terrible accident de la route qu'il a provoqué le 10 février dernier. Hospitalisé en région parisienne puis à Bordeaux, son contrôle judiciaire a récemment été allégé. Mais depuis quelques jours, il refait parler de lui. Pierre Palmade est à nouveau au cœur de la polémique. En cause, une sortie en boîte de nuit, du 24 au 25 juin dernier. Certains clients de l'établissement n'ont pas hésité à filmer un homme qui ne serait autre que le comédien et à poster les vidéos sur la toile. Si l'entourage de Pierre Palmade ne s'est pas exprimé sur cette polémique, l'humoriste aurait confié à ses proches qu'il aurait ainsi voulu décompresser après ses quatre mois d'enfer. Une source a confié à Paris Match, il est allé faire un tour en boîte de nuit pour simplement danser. Mais ce mercredi 28 juin 2023 une autre vidéo polémique a été dévoilée sur la toile. On y découvre un homme, qui semble être Pierre Palmade, qui n'est visiblement pas dans son état normal. Une vidéo qui aurait été filmée le jour même, quelques heures plus tôt. Qu'en est-il vraiment ? Pour le moment, l'authenticité de cette vidéo reste à confirmer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501